Bonjour, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez ma catégorie appelée FBI, fausses bonnes idées. Et il est vrai que, ayant connu quelques déconvenus, je suis très réticent désormais à acheter sur Internet. Cependant, lorsque mon ami Christian m'a dit, écoute, j'ai fait une affaire extraordinaire sur Internet, et tu as l'opportunité de vivre la même chose, c'est ultra rare et c'est formidable. Le tout, dois-je ajouter, pour un prix très raisonnable. Qualité exceptionnelle, rareté du produit, prix raisonnable, et bien j'avoue j'ai craqué, et bien je ne le regrette pas du tout. J'ai reçu un magnifique colis, lui-même dans un autre colis, lui-même incluant un troisième boîtier, superbe boîtier, et dans lequel je trouve ce magnifique, mais vraiment magnifique machine, cette magnifique machine. Elle est livrée pour quelqu'un qui ne connaît rien à la vapeur. En effet, vous avez une petite étiquette entrée vapeur admission, vous avez une petite étiquette échappement, vous avez un mode d'emploi que je ne vais pas vous lire maintenant, mais j'ai le mode d'emploi proprement installé dans une offre. J'ai aussi l'esper pour les détails, que je n'ai pas encore vérifié, mais en tout cas les petits tubes et tout, parce que vous voyez, c'est un montage assez spécifique qui demande un petit travail de brasure pour mettre comme on veut. Et la machine en elle-même est absolument magnifique sur un socle en laiton, pardon, en aluminium ici. Et vous avez une magnifique machine à coulisses de Stephenson ici, avec le levier. Alors, je n'ose pas forcer, c'est tout neuf, alors je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas je sais que, je vais le bouger à la main, vous voyez, ben voilà. En fait, ça se pousse et ça se tire. Et comme c'est tout neuf et que je ne veux pas forcer, je voulais vous le montrer en l'état. C'est tout neuf, c'est tout propre. Il a été conçu pour être maintenu, c'est-à-dire que les paliers sont sur roulement, donc tous mes paliers sont sur roulement, et on peut dévisser ici les parties de Maslott de Villebrequin pour en assurer la maintenance si besoin. La machine, alors je ne vais la faire tourner que 3 secondes, tiens, voilà. Vous voyez ici, un des petits roulements. La machine tourne sur un filet d'air. Alors, j'ai plein de fuites parce que c'est un tuyau de tuyau qui se raccorde à un tuyau non brasé. Et, comme vous le voyez ici, mon compresseur est à zéro. Je vais le mettre, allez, hop là, à 200 grammes, regardez, 200 grammes. Pas un bruit. Les seuls bruits que vous entendez, c'est la caisse qui vibre. Évidemment, j'ai testé. Il a toujours un petit côté un peu moins, mais je suis toujours à, allez, 150, 200 grammes. Et si, bien sûr, j'accélère, ça va déjà presque trop vite. Je le bloque avec le doigt, c'est pour ça que ça s'arrête. Vous voyez, il accélère de ce côté-là à fond la caisse. Donc, je constate qu'a priori, il est plus rapide en contrat horaire. Oh là, il va même, il accélère tellement, attendez, je redescends. Regardez, 100 grammes. Écoutez, quand une machine comme ceci fonctionne à 100 grammes, alors ça, c'est le compresseur qui a un peu de mal à fournir. Qualité exceptionnelle. Alors, je ne dirais pas plus que, parce que je connais le prénom du constructeur, c'est un amateur, mais un amateur éclairé. Je ne peux dire qu'une seule chose. Merci Bernard, tu as fait là une œuvre d'art. Et je serais heureux de l'installer dans un futur bateau, quitte à remplacer une de mes machines. Le point important que je dois prendre en compte, c'est que cette magnifique machine pèse quand même 1,2 kg. Donc, entre guillemets, vous n'entendez pas un bruit là ? De la matière et vraiment une finition. Hop là, c'est trop neuf tout ça. Ce sens-là, je mets un peu plus d'air. Voilà, vous voyez. En fait, c'est juste le passage, parce que, après, je ne peux redescendre à rien. Magnifique machine, quel bonheur ! Et je crois avoir compris que cette machine a été fabriquée entre 3 et 5 exemplaires, mais je ne le jurerai pas. Eh bien, j'ai la chance d'avoir le numéro 4. Ah, je n'ai pas eu le premier, mais j'ai eu le 4. Allez, bah oui, mais je suis à 0, je suis retombé à 0, il faut mettre la machine. Oh là ! Voilà, les amis, je vous dis, vraie bonne idée ! Et chance à moi d'avoir eu l'opportunité d'acquérir ce bébé. Au revoir, les amis ! Sous-titrage ST' 501